Hola y bienvenido a este nuevo video. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les démonstratifs en espagnol. Los demostrativos. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, ce sont des mots qu'on utilise pour marquer une certaine distance entre une chose et la personne qui parle. En espagnol, nous avons ces démonstratifs-là. Tu peux remarquer qu'ils se ressemblent un petit peu, mais je vais t'expliquer dans quel cas on doit utiliser chacun d'entre eux. Comme je t'ai dit avant, ce sont des mots qui vont marquer une certaine distance entre la personne qui parle et la chose dont elle parle. Voici le locuteur, la personne qui parle. On va imaginer qu'il est en train de parler d'une voiture. Eh bien, si cette voiture est proche de lui, il va utiliser principalement ce démonstratif-là. Este, esta, estos, estas. Mais si en revanche, la chose, la voiture, dans ce cas-là, il est loin du locuteur, eh bien, dans ce cas-là, il va utiliser ce démonstratif-là. Este, esa, esos, esas. On va voir quelques exemples. Este, este. Comment l'utiliser ? Este carro es de mi madre. Cette voiture est à ma mère. Ou elle appartient à ma mère. Donc, c'est moi la personne qui parle. Et quand j'utilise este, ça laisse comprendre que la voiture dont je parle, elle n'est pas très loin de moi. Ou en tout cas, elle est dans une zone proche de moi, la personne qui parle. Et pourquoi este ? Tout simplement parce que le mot carro, ou voiture, est un mot masculin en espagnol. Este carro. Donc, este, je l'utilise accompagné des noms masculins et au singulier. Esta. Esta casa es de mi hermano. Esta casa. Esta. Donc, je suis en train de montrer une maison proche de moi. Peut-être que je suis à l'intérieur de cette maison-là, ou peut-être qu'elle est juste à côté de moi. Et pourquoi esta ? Parce que le nom, dans ce cas-là, la casa, est un mot féminin et c'est un mot qui se trouve au singulier. Donc, très important, les adjectifs démonstratifs, on doit les accorder avec le nom qu'ils accompagnent. En nombre et en genre. Maintenant, imaginons que je parle de quelque chose qui est plus loin de moi, éloigné de moi. Pour le même cas, s'il s'agit d'un nom masculin singulier, je vais utiliser ese. Ese. Ese carro es de mi padre. Ese carro. Non, este carro. Ese carro. Esa casa es de mi primo. Cette maison-là, elle appartient à mon cousin. Ou elle est à mon cousin. Je parle de cette maison-là. Pas de celle-ci. Celle-là. Este. Ese. Esta. Esa. Donc, esse et essa, on les utilise pour des objets qui sont plus éloignés du locuteur ou de la personne qui parle. Et on les utilise également avec du masculin et du féminin singulier. Voici d'autres exemples. Me gusta este dibujo. Este dibujo. Imaginons qu'on est dans une galerie ou qu'on est en train de regarder une exposition des dessins. Et là, je prends un dessin où je suis en phase d'un dessin et je dis Me gusta este. Este. Celui-ci. Celui qui est là. No me gusta ese. Là-bas, il y en a un autre. No me gusta ese dibujo. Este. Esse. Maintenant, imaginons qu'on est dans un magasin de vêtements. D'accord? On est en train d'acheter un t-shirt. Une camisa. Et là, je vois un t-shirt qui me plaît. Donc, je dis Me gusta esta camisa. Esta. Celle que j'ai là. Ou je la prends même et je dis Ah, me gusta esta camisa. Mais il y en a une autre à côté, un petit peu plus loin. Et je dis Non me gusta esa camisa. Me gusta esta. Essa non me gusta. Et maintenant, si on veut utiliser des adjectifs démonstratifs avec des mots au pluriel, on va utiliser Estos pour le masculin. Et Estas pour le féminin. Estos niños sont muy obedientes. Estos niños. Ces enfants qui sont là. Pas loin de là où je suis. Estos niños. Estos s'accordent avec le nom. Dans ce cas-là, niños. Estas niñas sont muy inteligentes. Imaginons que je suis entourée de petites filles. Elles sont en train de, je ne sais pas, de faire un examen, de passer un examen. Et je dis Estas niñas sont muy inteligentes. Estas niñas. Ces filles-là. Maintenant, si je dis Esos niños están jugando. Esos niños. Tu se sentes en quoi? Oui, qu'ils sont plus loin. Ils sont là-bas. Ils ne sont pas ici. Ils sont là-bas. Esos et esas, je vais les utiliser pour des noms qui sont au pluriel et qui se trouvent plus loin. Me gustan estos zapatos. Estos zapatos. Quiero esos zapatos. Esos zapatos. Me gustan estas gafas. Estas gafas. Me gustan. Me gustan esas casas. Esas casas. Donc voilà, pour résumer, on va utiliser pour des objets qui sont proches du locuteur, les adjectifs démonstratifs. Este, esta au singulier. Estos, estas. Au pluriel. Et si la chose de laquelle je parle se trouve éloignée de moi, dans ce cas-là, je vais utiliser au singulier. Esse, esa. Et au pluriel, esos, esas. Voilà comment utiliser les adjectifs démonstratifs, los adjetivos démonstrativos, accompagnés d'un nom. J'aimerais vraiment te dire qu'on a fini et que c'est bon, c'est tout ce qu'il faut savoir, mais non. On peut aussi utiliser les adjectifs démonstratifs pour marquer une distance dans le temps. Si j'utilise este, esta, estos, estas, ça va faire référence à un moment dans le temps, que ce soit au présent ou dans le futur. Et ese, esa, esos, esas, pour parler plutôt d'un moment au passé. Por ejemplo, si je dis este viernes, este viernes, ce vendredi, le vendredi qui arrive là. Donc c'est un moment qui va arriver, qui n'est pas encore passé. Este viernes. Esta semana. Esta semana. Il s'agit de la semaine qui est en cours. Esta semana. Estos días. Estos días. Le jour là qu'on est en train de vivre. Estos días. Mais si en revanche j'utilise, comme je te dis avant, ese, esa, esos, esas, et bien je vais faire plutôt référence au passé. Este viernes. Este viernes. Ce vendredi, là, je ne sais pas, au moins juillet par exemple. Ce vendredi là, voilà, passé. Esa semana, esa semana, par exemple, tu as une semaine de vacances au mois de septembre, et tu dis, esa semana fue muy divertida. Cette semaine-là, elle a été très, très amusante. Esos días, esos días. Par exemple, si on parle de notre jeunesse, ce jour où elle était jeune, et bien on va dire, ah, esos días, esos días fueron geniales. Pour résumer et faire une petite comparaison avec le français, j'ai préparé ces deux petits tableaux. J'espère qu'ils vont te donner une idée un petit peu plus claire de ce que c'est que les adjectifs démonstratifs. Au début de cette vidéo, je te parlais tout simplement de los démonstrativos. Los démonstrativos. Et maintenant, je t'ajoute le mot adjetivos démonstrativos. Et bien, c'est parce que los démonstrativos, ils servent non seulement en tant que adjectifs, adjetivos, mais aussi en tant que pronoms, pronombres. Los pronombres démonstrativos. En français, ces pronoms-là, ils vont changer. Mais en espagnol, ils vont être exactement les mêmes que je viens de te présenter. Voici ce tableau qui explique très bien que pour nous, en espagnol, ils n'ont pas changé. Si tu veux, tu peux revenir en arrière de cette vidéo. Mais là, ce n'est pas le même cas pour le français. Là, ils ont changé. Et quelle est donc la différence entre les adjectifs démonstratifs et les pronoms démonstratifs ? Si au final, ils sont exactement les mêmes. En tant que pronoms personnels, ils vont tout simplement remplacer le nom. Ils vont remplacer la chose, la personne, bref, de laquelle je parle. C'est-à-dire que tu ne vas pas être obligé de répéter la même chose car on sait déjà de quoi tu parles. Por ejemplo, ¿Qué vestido prefieres ? ¿Qué vestido prefieres ? Prefiero este. Este. Je ne suis pas obligé de dire prefiero este vestido, bien que je puisse le faire. Mais mettre este, ça me dit déjà, je sais déjà de quoi je parle. A quoi je fais référence. ¿Qué zapatos quieres ? ¿Qué zapatos quieres ? Quiero estos. Quiero estos. Esta camisa está sucia. Esta camisa está sucia. Ce t-shirt est sale. Esa también. Esa también. Donc là, on va les utiliser pour remplacer une chose que ce soit féminin, masculin, singulier ou pluriel. Et je dois également accorder cette chose-là avec le pronom que je vais utiliser. Mais il existe aussi des démonstratifs neutres. Neutros. Mais attention parce que ceux-là, ils ne vont pas avoir nombre ni genre. On peut les comparer aux démonstratifs neutres en français. Cela, ça, ce, ceci. Donc dans quel cas, on va les utiliser. Quand on ne connaît pas le nom de quelque chose, ils peuvent aussi remplacer ce que l'on a dit, ce que l'on va dire. Ils peuvent aussi faire référence à une situation ou des circonstances. Et je vais les écrire tout seul. Tout comme les autres pronoms démonstratifs. Que es esto ? Que es esto ? Je prends quelque chose et je dis, mais que es esto ? Esto. Ça. C'est quoi ça ? Imagine que tu as peut-être, si tu as des enfants, qu'il aille avec un examen où il a eu une très mauvaise note. Et là, tu prends l'examen et tu dis, que significa esto ? Que significa esto ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça. Esto. Donc tu parles forcément de l'examen, la note. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça ? Maintenant, imaginons que tu es au parc d'attractions. C'est très amusant. Tu vas monter dans une attraction en particulier. Et une fois que tu es dedans, tu dis, esto es muy divertido. Esto es muy divertido. C'est très amusant tout ça. Tu peux utiliser eso pour remplacer une thématique, une situation, quelque chose qui a été déjà mentionné. Et que tu ne veux pas forcément répéter la même chose. Par exemple, un collègue de ton travail te dit, Maria renunció a su trabajo. Marie, elle a démissioné. Maria renunció a su trabajo. Et toi, tu réponds, eso es una mala noticia. Eso es una mala noticia. Eso fait référence au fait que Maria a démissioné. Et donc, tu dis, ça, c'est une mauvaise nouvelle. Tomar agua es bueno. Tomar agua es bueno. Boire de l'eau est bon. Peut-être que tu es d'accord avec moi. Et tu dis, eso es verdad. Eso. Ce que tu viens de dire est vrai. Donc voilà, maintenant, tu connais et les adjectifs démonstratifs et les pronoms démonstratifs. Donc, on peut dire que tu connais los démonstrativos. Et une petite chose que je voulais te dire avant de finir est qu'il ne faut surtout pas confondre le démonstratif ESTA avec le mot ESTA. ESTA est un démonstratif et ESTA avec accent, avec una tilde, fait référence plutôt au verbe ESTAR, être en espagnol, conjugué à la troisième personne du singulier. ESTA CASA ES HERMOSA, ESTA CASA ES HERMOSA, CETTE MISON EST JOLIE, EST BELLE. ESTA CASA EST A DESORDENADA, CETTE MISON EST DÉSORDONNÉE. Donc tu vois, dans cette phrase, on a les deux, sans accent et avec accent. ESTA ES MI AMIGA, ESTA ES MI AMIGA. Celle-ci est mon amie. ESTA NIÑA EST A ENFIRME. Cette fillette, cette fille, elle est malade. Elle est malade. ESTA CIUDAD EST MUI RUIDOSA. CETTE VILLE, là où je suis actuellement, cette ville, elle est bruyante. Il y a beaucoup de bruit. ESTA CIUDAD ESTÁ CERCA AL MAR. Là, je dis plutôt que cette ville, là où je suis, elle est proche de la mer. Donc voilà pour la petite différence qu'il faut aussi prendre en compte. Et avant de partir, je vais te laisser aussi des exercices pour voir si tu as bien compris et pour que tu puisses aussi mettre en pratique tout ce que tu viens d'apprendre. Tu devras mettre donc le démonstratif qui correspond à chaque cas. Je te mets entre parenthèses. Il s'agit de quelque chose qui est proche ou qui est loin du locuteur. N'hésite pas à mettre les réponses dans les commentaires pour que je puisse aller voir et te faire un petit retour. N'oublie pas aussi de liker cette vidéo si elle t'a plu. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent, qui regardent mes vidéos, mais qui ne sont toujours pas abonnées à ma chaîne. Donc pour moi, c'est une façon de me soutenir. C'est une manière de me montrer que ça t'intéresse, le contenu que je génère. Mais pour toi, ça peut être aussi pratique pour que tu puisses être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification. Et si tu ne veux pas faire l'exercice, ce n'est pas grave, mais tu peux aussi mettre un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Je te dis à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Hasta la próxima. Ciao ! Sous-titrage ST' 501